quoi de neuf les amis j'espère que tout le monde va bien le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer comment procéder à l'activation de l'application cloud stream c'est très facile mes amis il existe plusieurs codes à utiliser afin de pouvoir activer l'application et accéder à tout ce que elle peut vous offrir donc mes amis sont trop tardés on va y aller vous expliquer comment cela va se passer tout d'abord vous devez avoir l'application dowlander installé sur votre android tv ou bien votre fire tv que vous ayez une android tv box ou bien vous avez une fire tv c'est la même chose il suffit juste d'avoir l'application dowlander une fois que l'application dowlander est installée vous ouvrez l'application et par la suite vous allez mettre le code suivant à l'intérieur afin de télécharger cloud stream donc une fois que le téléchargement est fini donc on va télécharger l'application ensuite vous allez être redirigé sur cette page donc vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez cloud stream app vous cliquez sur cloud stream app vous attendez le décompte qui s'affiche ici donc c'est tout à fait normal il va vous rediriger par un autre site afin d'accéder au lien de téléchargement donc une fois que le lien de téléchargement va apparaître ici dowland donc vous cliquez sur dowland et puis vous fermez la fenêtre qui s'ouvre ici et l'application va se télécharger automatiquement sans que vous ayez à faire quelque chose donc donc une fois que l'application est téléchargée elle va vous demander de l'installer bien sûr donc on va y aller sur installer et puis on va attendre l'installation de l'application en question donc j'espère que tout le monde a compris jusque là et bien sûr il existe d'autres codes dowlander afin d'avoir l'application cloud stream donc si vous faites une petite recherche sur google vous allez sûrement tomber sur d'autres codes avant d'avoir l'application cloud stream une fois que l'application est installée donc on va attendre juste un petit peu voilà donc une fois que l'application est installée on va cliquer sur ouvrir donc l'application va s'ouvrir bien sûr et puis elle va nous demander d'ajouter certaines choses donc suivi bien la vidéo mes amis c'est pas compliqué et c'est très facile à faire donc en premier il va vous demander les autorisations vous cliquez sur autoriser et par la suite vous allez choisir la langue que vous souhaitez dans mon cas moi je vais cliquer sur le français et puis suivant donc mes amis une fois que vous avez fini la configuration de l'application vous aurez cette interface qui est complètement vide c'est tout à fait normal car cloud stream n'offre aucun service et bien sûr l'application est gratuite ce que vous avez à faire c'est d'aller dans les paramètres donc on va descendre jusqu'au paramètre ensuite vous allez volander sur extension ensuite vous allez volant jusqu'au plus qui se trouve ici vous cliquez dessus et vous mettez ce code là sur l'url du repositorique mw yw 140 et une fois que vous avez mis ce code là souvent ajouté reposé toi je clique sur ajouté et comme vous le voyez il va m'afficher une autre page du clic sur télécharger et quand vous le voyez il m'a téléchargé le reposé torré donc qu'on voulait et les belles et bien là et vous avez pas mal de trucs à installer à partir de ce code et bien sûr il ya des codes qui existent aussi beaucoup de codes qui existent comme méga l'épau c'est un autre code que vous pourrez inscrire mais je vous conseille d'utiliser celui là quand vous le voyez il ya pas mal de repos que vous pourrez installer un pas un bien sûr c'est vous le suite ok vous pourrez aussi ajouter sur épaule à donc on va faire la même chose si on vous désirez ajouter plusieurs vous allez ici vous cliquez et puis vous descendez sur l'url du reposé torri et vous écrivez par exemple fs stream stream de ensuite vous cliquez sur ajouter et la page va s'afficher comme vous le voyez télécharger voilà donc on vous le voyez il a ajouté le reposé torré upstream et comme vous le voyez je vais aller par exemple maintenant je reviens en arrière et je vais aller sur la petite icône ici je clique je clique ici et puis regardez combien de réponses installe par exemple lui et regardez le résultat mes amis donc c'est vraiment très 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 agréable d'utiliser cette application il ya pas mal de contenu donc si vous voulez changer juste l'interface ici de passer à notre contenu il vous suffit juste de retourner ici et par la suite choisir tout ce que vous voulez comme contenu ici comme vous le voyez donc comme vous l'avez vu mes amis c'est très facile à faire c'est très simple et bien sûr c'est très très utile pour vous donc voilà mes amis n'oubliez pas de partager la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de d'activer les notifications afin de recevoir les nouveautés merci à tous ils vous donnent rendez vous pour une prochaine vidéo